Qu'est-ce qu'il y a une grande question qui n'est peut-être pas souvent posée par soi-même ? Pourquoi ne sommes-nous pas harmonieux ? Pourquoi nous ne vivons pas avec harmonie, avec tout ce qui nous entoure, nos relations ? Pourquoi ? Pourquoi il y a tant de difficultés, tant de réactions qui nous poussent à faire des choses parfois qui créent beaucoup de souffrance autour de nous ? Pourquoi ? Pourquoi même dans nos familles les plus intimes, on se chamaille ? Et pourquoi après, à la fin de tout ça, il y a la guerre ? Pourquoi ? Pourquoi n'arrivons-nous pas à être harmonieux les uns avec les autres ? C'est une grande question parce que si on comprend cette question, si on comprend le processus qui fait que nous ne soyons pas en harmonie, nous aurions cette intelligence, parce qu'au fond, l'élan de chacun d'entre nous est là pour voir arriver la beauté, la joie, l'harmonie les uns avec les autres. Au fond de nous, chacun d'entre nous, on a cet élan, on a cette envie d'être ensemble et de se faire du bien les uns les autres. Si, au fond de nous. Il ne faut pas croire qu'il y a des gens qui sont impossibles à récupérer. Je veux dire, on a tous des souffrances qui nous font faire des choses qu'on ne veut pas faire, mais on les fait quand même parce qu'il y a de la souffrance. La souffrance nous fait faire des choses. La peur nous fait faire des choses. Et c'est pour ça que nous ne prenons plus le temps de comprendre tout ce qui arrive en notre sein, qui fait que nous ne soyons pas capables de réagir avec joie, harmonie, enthousiasme. Tout ça, ça nous a termis. Le mouvement de la vie de tous les jours, les quotidiens, les bombardements de pensée qui viennent à nous, nous blase, donne un sentiment d'impuissance. Nous nous installons là-dedans et nous acceptons en fait toute cette médiocrité. Nous en avons fait l'habitude depuis la nuit des temps. Et ce qui se passe en fait, c'est que nous sommes aujourd'hui inconscients de cet état. Puisque nous l'avons accepté, nous l'avons emmagasiné, nous l'avons fatalement dit que c'est comme ça, on ne peut rien faire, on est comme ça. Et donc l'impossible pour nous devient quelque chose de pas questionnable. Pour nous c'est impossible et on ne questionne plus cet état de fait. Mais est-ce là vraiment une impossibilité ? Parce que nous sommes, nous avons l'avantage, nous les êtres humains, de pouvoir comprendre ce qui arrive quand nous réfléchissons un peu. Nous pouvons voir l'état de ce qui se passe autour de nous, la souffrance, les gens qui pleurent, les gens qui meurent de faim. Et nous pouvons comprendre, au fond de chacun d'entre nous, nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bien souvent, la douleur est tellement forte que tout le monde se renie en fait, tout ça, pour se réfugier dans une petite zone de confort où il ne sera pas impacté par toute la souffrance qui se passe autour de nous dans le monde. Donc notre corps, il est habitué à tout ça. Et nous avons, dans toute la structure de notre être, est formaté, programmé, pour réagir à certaines situations de manière réflexe, de manière mécanique. Et on n'y pense plus. On n'y pense plus. On le fait mécaniquement. Et comme on n'y pense plus, des actions sont faites impulsives, compulsives, et elles créent des choses que nous ne voulons pas nécessairement. Mais ça arrive. Et quand nous regardons le monde, nous regardons ce monde avec stupeur. Parce que nous voyons des choses qui sont faites et qui ne sont pas vraiment éthiques, qui ne sont pas joyeux, qui ne sont pas beaux. Et donc, on renie, on renie tout ce qui se passe en soi, qui n'est pas beau. et peut-être que c'est là l'erreur. L'erreur, si on veut grandir, il faut voir qu'est-ce qui nous empêche de grandir. Qu'est-ce qui freine notre évolution pour fleurir en tant qu'être totalement autonome, authentique, intègre dans ce monde ? Qu'est-ce qui fait que cette progression, elle est freinée ? Eh bien, nous sommes tous à l'affût de ça. Nous sommes tous à l'affût de ce silence. Mais donc, il y a ce programme qui est là, qui est dans l'ombre et qui fait des actions comme ça, que nous ne voulons pas. Mais nous les faisons. Parce que c'est la volonté collective. On nous a appris que c'était comme ça. Tout le monde le répète. Et puis, ça devient une routine. Et tout le monde accepte comme si c'était imparable, comme si c'était le destin de notre vie. Et on vit comme ça. Et puis, en fait, on est blasé par ça. et chacun au fond, au fond, on cherche, on sait au fond qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on est tellement dans le reniement que c'est nous-mêmes qui les créons parce que nous avons tous ces instincts, tous ces compulsions, tous ces besoins compulsifs, ce désir qui fait en sorte qu'on est prêt à cogner comme ça du coude pour pour avoir le gain de ce que nous cherchons, pour pouvoir être égayés dans ce monde monotone qui n'arrête pas de changer, de bouger, de nous bousculer. et justement ce que nous sommes en fait, c'est la somme de tout ce qui a été vécu avant nous, qui a été formaté, qui a été mis en place par nos aïeux et nous, chacun d'entre nous, toi et moi, on hérite de cet état d'esprit pour pouvoir réagir avec nos quotidiens. donc ce que nous sommes tous et chacun, c'est le résultat de toute la race humaine avant nous et nous avons ce programme implanté en chacun d'entre nous, c'est des réactions mécanisées qui répètent tout le temps de la même manière les choses parce que on lui a appris que là, il y avait de la sécurité un sentiment de sécurité pouvait venir quand nous réagissons de telle ou telle manière donc nous avons appris à faire ça ne sachant pas que pour avoir cette sécurité qui est éphémère qui n'a aucun sens ce sentiment de sécurité ne nous donne pas la paix au contraire quand nous avons le gain quand nous avons ce que nous avons cherché pour être en sécurité on s'aperçoit que en fait la sécurité pour laquelle on a concouru et bien elle nous emprisonne elle nous emprisonne l'esprit dans la zone de confort qu'on s'est installé et cette zone de confort devient très importante pour nous parce que tous les réflexes sont là et on n'aime pas déranger ça parce que c'est quelque chose qui a été installé depuis très longtemps alors il suffit de les voir il faut aller voir qu'est-ce qui se passe en soi vraiment ça s'appelle communément dit la connaissance de soi se connaître se connaître et tout l'enjeu pour pouvoir comprendre pourquoi nous réagissons pourquoi nous avons toutes ces réactions pourquoi nous avançons dans la vie sans trop réfléchir et des choses arrivent et que nous regrettons nous regrettons qu'il y a la guerre nous regrettons que les enfants meurent nous regrettons que les enfants meurent de faim en Afrique en Tanzanie ou partout dans le monde ou même pas très loin de chez nous dans nos propres pays il y a des gens qui souffrent de souffrance de ne pas pouvoir manger à leur faim mais on les cache parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir on ne veut pas reconnaître que nous sommes nous-mêmes la création de l'activité de chacun d'entre nous nous créons ce monde donc en soi il y a justement toutes ces activités impulsives réflexes compulsions et comment voir ça comment aller visiter tout ce phénomène en soi qui réagit d'instant en instant avec les événements qui nous entourent sans c'est-à-dire prendre conscience de comment nous agissons se regarder se voir tel que l'on est en train de réagir pour le profit de quelque chose qui va nous mettre en sécurité qui va nous donner de la sécurité et qui comme on disait va nous emprisonner parce que ce serait paradoxal de vouloir la liberté mais en même temps de s'emprisonner ce n'est pas juste ce n'est pas logique donc il faut voir pourquoi nous réagissons comme ça si nous réagissons pour pouvoir avoir un peu de bonheur parce que la vie est tellement agitée tellement plein de problèmes et nous voulons quelque bonheur pour ne pas subir tout le problème nous voulons un peu de sécurité et bien il faut savoir que toute cette activité qui nous fait aller vers la sécurité c'est des programmes qui ont été installés depuis la nuit des temps et que l'homme que nous sommes aujourd'hui nous sommes habitués à les répéter et donc de les voir est très important l'action qu'on fait dans l'action qu'on fait il y a l'esprit derrière qui l'a concocté la pensée qui est derrière l'action elle peut être vue mais il faut qu'on soit libre libre de ne pas réagir pour enrayer la situation qui n'est pas confortable c'est à dire qu'on a toujours cette impression qu'il faut enrayer le problème pour pouvoir être bien mais enrayant le problème on ne voit pas ce qui se passe en essayant de se distraire du problème qui nous vient en pleine figure et de trouver une solution pour s'en échapper on ne va pas voir qui a créé le problème et le problème il sera toujours là nous allons fuir le problème c'est à dire en l'occurrence nous allons fuir nous-mêmes nous ne sommes pas capables bien souvent de ne pas se regarder en face nous avons besoin de voir qu'est-ce qui se passe donc il faut être apte il est nécessaire de se regarder en face de voir quelle réaction j'ai émise pourquoi j'ai fait ça et et de l'observer observer sans te critiquer sans dire que c'est bien ou c'est pas bien mais de l'observer pour que tu puisses appréhender tout le processus qui va faire en sorte que tu vas réagir de cette manière c'est un processus qu'on doit appréhender et c'est un processus visible quand tu l'as vu celui qui voit qui peut voir parce que c'est une observation qui est crucial celui qui voit pendant l'observation il y a une perception de tout ça celui qui perçoit tout ça a une intelligence la perception de tout ça de la chose que tu ne voulais pas regarder la perception de ça te donne l'intelligence de comprendre qu'est-ce qui se passe et cette intelligence met de l'ordre met de l'ordre dans un programme désuète dans la procédure que la pensée va faire pour arriver à ses fins cette machine je dirais la machine pensante quand elle est activée comme ça depuis des millions d'années elle est très difficile à appréhender à arrêter donc il faut que tu sois libre déjà de cette machine il faut que tu sois libre des pensées qui viennent dans ta tête pour te dire continue continue n'arrête pas parce qu'il faut que tu t'arrêtes il faut que tu sois libre et que tu ne sois pas embarqué par elle pour pouvoir les voir donc voir ses pensées c'est se regarder tel que l'on est sans jugement sans dire que c'est bien ou c'est pas bien et se voir tel que l'on est et se voir quand on s'est vu et bien on peut en fait on peut agir différemment parce que nous les humains nous sommes extraordinairement intelligents quand nous voyons le mensonge mais si nous ne voyons pas ce qui nous empêche ça continuera pareil c'est pas bien c'est pas bien Sous-titrage MFP.